1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo tout le monde, ici Sam Elmore Donc aujourd'hui nous sommes sur Lomboy Taikung 2 Pis aujourd'hui je vais vous montrer Comment fonctionnent TOUT les systèmes de wire Et puis les machines et etc. Et si vous êtes nouveau sur Lomboy Taikung 2 Et que vous savez pas trop comment fonctionnent Les wire, et bien Vous allez apprendre assez vite dans cette vidéo Alors en tout cas je vais vous montrer ça maintenant Bon, là nous avons le plus basique des plus basiques Le wire Qui peut être activé puis désactivé, dans le fond quand on le place On peut le placer comme qu'on veut à peu près Genre n'importe quelle scale Et ça évidemment il y a une limite de grandeur Voilà comme ça Et puis à peu ça vous pouvez le placer un petit peu n'importe comment Quand ils ont de même Et puis le levier sert à pouvoir activer un signal Pour le fil Comme ça, voilà. Là ça fait un signal Et puis je réactive un truc Vu que... Et puis là Et puis là vu qu'il y a rien de placer dessus Alors ça fait que ça fait rien mais sinon c'est ça Bon, là nous avons Là nous avons le signal inverteur Comment ça fonctionne ce truc C'est que quand que le truc est activé Sur ce truc là Et bien l'autre bord va être désactivé Et puis si ce truc là est désactivé Et bien l'autre côté va être activé Voilà Bien comme vous voyez ce truc là est activé Et puis si je l'enlève Alors je le désactive Et bien là ça va activer l'autre Et après si je le refais Bien là je vais le désactiver Puis je vais activer l'autre Bon, là nous avons Le O-R-Gate Ce truc là est plutôt simple à utiliser Alors ce que vous pouvez le... Parce que vous pouvez l'activer un petit peu n'importe comment Quand les gens Je peux faire son manque Je peux faire son manque Là ça fonctionne Et bien euh... Je pourrais désactiver ce truc là Ça pourrait quand même fonctionner Tant qu'il y a un signal Qui euh... Euh... Qui l'active Bon, là nous avons Le A-N-D-Gate Juste ici Dans le fond comment ça fonctionne C'est que Il faut activer deux sources de lumière Pour l'activer comme ça Genre deux sources de lumière Je voulais dire Et puis là ça va activer Le seul qui est ici Dès que je désactive celle-là Et bien il va... Et bien il va se désactiver Et si je réactive Et bien il va se réactiver Et si je réactive celle-là Ça va faire... Ça va le désactiver aussi Bon là je vais vous montrer maintenant Le X-O-R-Gate Donc euh... Ce truc là Comment ça fonctionne Vous pouvez l'activer avec un seul wire Mais si jamais il y a une autre source de lumière Qui l'active Et bien ça va le désactiver l'autre truc Bon Maintenant la pressure plate Ben la plaque de pression Comment ça fonctionne C'est que si vous vous mettez dessus Ça va l'activer Et si vous vous mettez un item dessus Comme mettons ce truc là Un bois Et bien ça va l'activer aussi Bon Maintenant je vais vous montrer Le Woo Detector Donc comment fonctionne le Woo Detector Là au début vous avez une machine comme ça Et bien genre quand vous l'achetez Vous aurez une machine comme ça Et bien qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'il faut mettre Un morceau de bois à l'intérieur Et puis là ça va l'activer Et puis si jamais vous mettez le même type de bois Que le bois qui est à l'intérieur Et bien là ça va activer la source de lumière Qui est l'autre part Mais si vous mettez un autre bois Qui est pas rapport Qui est pas du même type Et bien ça va rien faire Ça va pas fonctionner Bon Là maintenant je vais vous montrer Le Signal Delay Comment fonctionne le Signal Delay C'est très simple Quand vous activez une source d'électricité Comme exemple ce truc-là Et bien là ça va faire un délai de Ça va vous mettre un délai au Signal Comme ça Comme vous voyez ici Ça monte Et puis là c'est l'activer Puis après ça va le désactiver Et puis aussi On peut aussi le configurer Bien genre l'ajuster Comme exemple Pour le mettre vraiment en haut Pour le coucher du jeu longtemps Comme ça Ou bien sinon on va le mettre au minimum Comme ça Puis il fait en sorte qu'il s'active direct Comme ça Bon Là maintenant je vais vous montrer Le Signal Sustain Comment ça fonctionne Ça ressemble à peu près à celui-ci Ici Mais qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va faire en sorte Que ça va faire durer le Euh 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 Le Signal plus longtemps Comme ça Là que ça soit rendu à zéro ici Bien là ça va le Euh Bien là ça va le désactiver Puis Et celui-là aussi On peut l'ajuster comme exemple Le mettre au maximum Ou bien sinon le minimum Ou bien soit au milieu Ou whatever Bon Là maintenant nous avons Un petit peu tous les trucs random Qu'on peut activer par nous-mêmes Ou bien sinon avec des wires Comme les trappes Les trappes Dans le fond il faut pas juste Les genres de pitons orange Vous voyez les pitons orange Que je zoome dessus Et bien là Ces pitons-là peuvent être activés Avec euh Euh Ou bien sinon avec des wires Ben genre avec des sources Euh D'électricité Comme exemple comme ça Bon Puis aussi vous pouvez aussi Les activer avec Les sources d'électricité Comme ça mettons Si on fait ça comme ça Puisque là je l'active Et bien là ça va activer la trappe Mais sinon je le désactive Là ça va pas le refermer Ouais ça le referme en fait Ouais bon Et puis c'est à peu près La même affaire pour la scie Je vais vous appuyer sur le bouton Pour pouvoir faire des Pour pouvoir couper des bus Ou whatever Mais sinon faire des dégâts aux players Et aussi l'activer avec les wires Comme ça Voilà Sinon vous avez aussi Le char 1000 ici Que vous Vous pouvez aussi Euh Je vais appuyer sur les boutons Pour euh Pour la configurer Puis vous pouvez aussi faire ça Avec les wires si vous voulez Comme ça Donc bien sûr Evidemment c'est bien mieux Avec des boutons Que d'autres choses Mais bon voilà Le laser maintenant J'avais oublié de montrer Celui-là en dehors En tout cas je vais vous montrer Le laser Le laser comment ça fonctionne C'est que vous aurez besoin Du laser Euh Du laser Et puis Le laser tout court Et puis dans le fond Qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'il faut mettre Une source de euh Euh Il faut mettre une source de laser Sur l'autre Puis là ça va activer les wires Comme ça Et si vous mettez un truc au milieu Comme exemple Que ça bloque euh Béjar les wires Bien là ça va désactiver l'autre Alors ça va bloquer Puis la même chose Si vous vous passez dessus euh 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 Béjar avec vos pieds Ou whatever Sinon vous pouvez aussi Activer d'autres trucs Avec euh Les wires Comme exemple les portes Ou bien sur les convoyeurs Et tout ça Là je vais vous montrer Un petit peu de quoi ça va Avec euh Un petit peu n'importe quoi Mais genre avec la porte Vous pouvez faire un truc comme ça Puis l'activer comme ça Genre pour pouvoir l'ouvrir Puis sinon le convoyeur aussi On peut Là vous pouvez aussi faire Sur les convoyeurs Mettons que vous voulez euh Vous voulez faire un genre de truc Qui fait en sorte que ça connecte plusieurs wires Sur euh Pour pouvoir les faire euh Toute tourner Sinon vous pouvez aussi faire ça Sur la lampe Mettons comme ça Vous pouvez aussi faire ça Sur les fireworks Alors c'est exemple Vous voulez faire un genre de système À firework À feu d'artifice Comme ça On peut même aussi le faire sur les lampes euh Euh Un portable Comme ça Comme ça On peut aussi le faire Sur les genre de petites lampes de même On peut même On peut même aussi le faire sur la laser Si on veut Alors ça peut être plutôt le fun Pour faire certains euh 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 Setup intéressants Et en plus, vous pouvez même le faire sur les portes de frigidaire ou whatever, c'est complètement illusé, mais bon, c'est brinote, regardez ça. On peut aussi le faire sur cette lampe-là, vous l'avez bien vu avec l'autre, alors ça sert à rien de montrer à une chose pour la lampe-ci, c'est la même affaire. On peut aussi le faire sur le frigidaire, comme ça. Bon, et on peut même aussi le faire sur la TNT, comme ça, puis là vous partez! Sinon vous avez aussi des wires de couleurs différentes, comme un genre bleu, blanc, rouge, un genre de orange, mais ça ressemble plus à de l'or, on dirait, un bleu pâle, un mauve-roge, on pourrait dire, jaune et vert, et le wire normal, puis aussi des guirlandes, que vous pouvez avoir dans le furniture store. Et puis avec les wires, on peut aussi faire de la décoration, genre des trucs, comme exemple, des textes, ou ben sinon de la déco, comme ça, ben pour le fun. Je vais vous en montrer une couple qu'on a faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis avec les... Ah oui, et puis aussi avec les wires, on peut aussi faire des signatures, comme ça. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas c'est qui, Codeprime, c'est un YouTuber qui fait souvent des vidéos sur l'Umba du compte 2, mais en tout cas tout le temps. Sinon, on peut aussi faire des encenseurs avec ça. Mettons que j'ouvre les portes, comme ça, là où j'avais une nouvelle encenseur, puis que là vous fermez vos portes, puis que là vous appuyez sur le bouton là, et bien là, ça va monter tout seul, comme ça. Voilà, donc ceci est le système. Bon, en tout cas, pour ceux qui veulent avoir un tutoriel sur comment faire cet encenseur, genre plus réussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si jamais il y a quand même beaucoup de gens qui nous demandent, je pourrais faire un tutoriel là-dessus la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye bye tout le monde, puis on se revoit dans les prochaines tours ou des prochaines lives. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501